Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à ce commentaire médiatique avec une histoire incroyable en direct devant la prison de Ham. Melita vit avec ses parents à Mechede. Elle a sept frères et sœurs et fréquente la quatrième classe de l'école primaire à Eslohe-Reist en Allemagne. Les enseignants de cette école l'ont toujours félicité pour son comportement positif étonnant. Mais lorsque l'éducation sexuelle a été introduite à son école primaire, Melita quitte la salle de classe parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce sujet. Son comportement est tout à fait compréhensible, comme le montrent d'ailleurs les derniers incidents de Borken en Allemagne, où le 27 juin 2013, huit élèves de la sixième classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Melita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Compte tenu du fait que les écoles allemandes proposent des cours alternatifs pour les enfants sans confession religieuse, et que de nombreuses écoles proposent même des cours islamiques pour des élèves musulmans, tout cela au nom de la tolérance. Cette démarche intolérante, ordonnée par la loi, n'est pas compréhensible. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportées comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Melita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Melita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'un jour, et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable. Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier, et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné. Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. À présent, nous voilà, mesdames et messieurs, en attente devant la prison. Non pas pour accueillir un meurtrier ou un violeur, mais Eugène M., un père de famille, qui est préoccupé par le bien-être de ses enfants et qui a accepté même d'aller en prison pour cela. Malheureusement, nous ne parlons pas d'un cas particulier, car dans le passé récent, plusieurs parents qui voulaient protéger leurs enfants de ces cours ont déjà été emprisonnés. Déjà, en 2010, l'édition COP a rapporté plusieurs cas où les pères et les mères ont été emprisonnés pendant des semaines, parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants aux cours d'éducation sexuelle. Dans les masses médias, on n'a pratiquement rien entendu au sujet de ces cas choquants, ce qui doit d'autant plus nous obliger à dévoiler au public ces situations désastreuses. Si nous ne cessons pas de cataloguer comme immatures des parents inquiets, et si nous leur enlevons tout pouvoir de décision sur leurs enfants, alors nous ne devrons pas être surpris que le taux de natalité continue à baisser rapidement et que les familles nombreuses qui forment les piliers d'un pays sain quitteront notre pays. Ce serait notre perte totale. Nous espérons maintenant que Eugène M., après sa mise en liberté, voudra bien répondre à quelques questions. Nous avons participé à cette manifestation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du jugement ? Eh bien, je trouve quand même intéressant qu'un père soit condamné parce qu'il sort son enfant d'un cours où on travaille avec du matériel pornographique. Par ailleurs, il existe des lois qui protègent les enfants s'ils entrent en contact avec du matériel pornographique. C'est répréhensible. Et maintenant, ce père protège son enfant contre cela et il atterrit en prison. C'est absurde. Je veux bien savoir qui fait de telle chose. Je veux savoir quel juge prononce de tels jugements. Je voudrais savoir qui c'est ce juge, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il cherche là, parce que quelque chose n'est pas juste dans ce système. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Oui, je veux montrer ma solidarité aux parents parce que je sais, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants, que les enfants souffrent beaucoup, avant tout les enfants de l'école primaire. Ces cours sexuels pornographiques, c'est-à-dire les cours d'éducation sexuelle, on ne peut pas l'appeler autrement. J'ai aussi vu ce matériel. Ce sont des enseignements porno. Et les enfants souffrent et ils sont dépassés par cela. Et ils n'osent pas s'exprimer par rapport à cela dans la classe. Ils y sont forcés. Une fille m'a dit, tout est si terrible. Et on pouvait le lire sur son visage. Et elle a dit, et le pire, c'est que nous devons apprendre par cœur toutes ces choses terribles. Et les enfants n'osent rien dire sous cette pression, la plupart. Et beaucoup n'osent pas en parler à la maison. Et à un certain moment, les parents remarquent, s'ils sont attentifs, que leurs enfants ont changé. Et alors, parfois, vraiment par hasard, ça vient à la lumière, ce qui s'est passé à l'école lors du cours de sexualisation. C'est, un père l'a dit une fois textuellement dans un grand journal de Cologne, ce qui est pratiqué ici, c'est un enseignement porno. Et nous nous levons contre ça. C'est pour ça que je suis ici, parce que je soutiens cet avis. Il faut que ça cesse, ça doit cesser. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons protester jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous venez juste de sortir de prison. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Oui, volontiers. Comment vous vous sentez, maintenant que vous êtes libre ? En tout cas, je ne me sens plus libre. C'est un sentiment bizarre d'être enfermé en prison pour quelque chose dont, en fait, au sens propre, on n'est pas coupable. Et on est privé de la liberté, ce qui appartient à tout le monde, et qui, après tout, la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Et puis, être mis en prison simplement pour deux heures, où ma fille a manqué le cours d'éducation sexuelle, parce que ma fille n'arrivait pas à supporter ce cours. Où votre fille a-t-elle trouvé le courage de quitter le cours ? Pour nous, en tant que famille, c'était toujours clair, dans toute cette histoire qui se passe actuellement à l'école, dans tout le système scolaire, par rapport au développement de l'éducation sexuelle, que ça ne peut pas bien se passer. Vous venez de passer une nuit en prison. Est-ce que vous pensez que ce sacrifice a servi à quelque chose ? Bien sûr, bien sûr. Rien que cette interview avec vous, et puis la publication de toute cette histoire, sert à quelque chose. Oui, ça, le peuple doit le savoir. Et ça doit être mis à la lumière. C'est une affaire publique pour qu'on voit ce qui se passe. Et pour cela, sans aucun doute, cela en a valu la peine. À votre avis, qu'est-ce qui devrait maintenant changer ? Les professeurs, la direction de l'école ? Donc, il faut dire que les enseignants ne sont pas responsables de ce qui se passe. Il s'agit plutôt du système scolaire qui impose et applique la sexualisation précoce avec détermination et qui amène nos enfants dans un grand danger. Vous venez de parler de la sexualisation précoce. Quel est le grand danger avec cette sexualisation précoce ? Je pourrais maintenant vous donner plusieurs exemples. Prenez seulement cet exemple de ces huit enfants de Borken qui se sont évanouis durant ce cours de sexualisation. 6 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Et plus grave encore, cet exemple de ces deux jeunes de 13 ans en Suisse. L'un a violé une petite fille de 5 ans et l'autre a tenu son frère de 7 ans qui devait obligatoirement assister à la scène. Qu'est-ce qui incite ces jeunes à faire de telles choses ? De nos jours, les enfants sont confrontés par le biais de la téléphonie mobile et des sites internet à la pornographie grave. Et d'un autre côté, par l'école, à travers cette sexualisation précoce, ils sont carrément démolis intérieurement. Leur psychique est dérangé. Le psychisme des enfants est alors dérangé et ils sont cassés avec tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui se trouvent dans la même situation que vous ? Je conseille dans tous les cas, ne vous détournez pas du problème. Faites que ce problème devienne le vôtre et contribuez à ce que cette histoire, cet incident ou d'autres incidents et encore tout ce qui se passe dans ce domaine, que cela devienne public, que vos connaissances l'apprennent et que celles-ci le racontent à leurs connaissances. Je le vois comme ça. C'est notre seule et la plus puissante opportunité pour dévoiler ses inconvénients sociaux et ainsi en avertir le peuple. Au nom de mes enfants, je voudrais remercier tous ceux ici qui s'investissent pour cette cause et qui deviennent actifs maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup et nous vous remercions aussi pour cette interview. Stopp le sex-unterricht-zwang à la grande-schule ! Stopp le sex-unterricht-zwang à la grande-schule ! Sexualisierungszwang est discriminée aux parents ! Chers téléspectateurs, est-ce que ce commentaire médiatique vous a touché ? Êtes-vous bouleversé par tant d'injustice et de dissimulation de la part des masses médias ? Alors, ne permettez pas que ce sujet continue à être balayé sous le tapis et informez vos voisins, informez vos amis. Du matériel d'information plus détaillé sur ce sujet préoccupant est à consulter sur www.clagemower.tv. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons encore une bonne soirée. Merci. 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 Merci.